La zoothérapie, c'est quoi? C'est un moyen d'intervention assisté par l'animal qui est effectué par un professionnel formé en zoothérapie et reconnu par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Le deuxième élément, c'est qu'on va aller travailler un objectif précis, mesurable, atteignable, réaliste. Et où est-ce qu'on va aller sélectionner un animal partenaire qui va être sensibilisé, entraîné pour faire le travail et atteindre l'objectif qu'on va avoir fixé avec l'équipe ou le zoothérapeute ou l'intervenant en zoothérapie. En fait, souvent, ce qui est un peu mal compris dans notre domaine, c'est la différence entre l'effet bénéfique de la présence des animaux et l'intervention en zoothérapie. Pour vous donner un exemple, en fait, les effets de la présence animale, c'est beaucoup qu'est-ce que l'animal nous apporte, par exemple, à la maison. Donc, je reviens travailler, ça m'apaise, c'est un confident, il me reflète un peu comment je me sens au niveau de son énergie, ça facilite les contacts, etc. Donc, tout ce qu'on voit quand l'animal est présent, on peut faire l'exemple de l'animal à la maison, parce que des fois, les gens vont nous dire, « Ah, moi, mon chat ou mon chien à la maison, on fait de la zoothérapie avec moi. » Non. La différence que je peux vous donner ou l'exemple que je peux vous donner, l'effet de la présence animale, par exemple, vous allez marcher dans la rue, vous croisez quelqu'un qui a un chien, vous avez un chien, puis l'autre personne n'en a pas, ou peu importe, bien, on va jouer sur ce qu'on appelle le facilitateur social, qui est un effet bénéfique de la présence animale. Donc, ça veut dire que ça fait un lien, ça fait un sujet commun. Donc, ça, ça serait peut-être plus comme l'effet de la présence qu'on peut appeler comme aléatoire, carré quand je marche dans la rue. La différence avec l'intervention, c'est, exemple, on aurait comme quelqu'un qui aurait des difficultés en relation, qui aurait des difficultés au niveau des habiletés sociales, de la communication, qui va venir pairer un animal, qui va avoir d'emblée ces qualités-là pour comme les mettre de l'avant, accompagner bien évidemment d'une structure, etc., pour le faire. Mais où est-ce qu'on va aller pairer le bon animal, puis où est-ce que l'accompagnement de l'intervenant va être vraiment comme primordial pour arriver à ce que le facilitateur social, donc que l'effet se mette en place au bon moment, etc. Ça fait que ça vous donne un bon exemple. Donc, en fait, le rôle du zoothérapeute ou de l'intervenant en zoothérapie, c'est un gros rôle, puisque je dis souvent, c'est deux éléments très importants qui se passent dans notre tête en même temps, qui est vraiment notre client, ses difficultés, les objectifs, comment on va y arriver, comment l'accompagner au niveau de notre savoir, notre savoir-être, notre savoir-faire, les outils qu'on va transférer, etc. Et il y a une autre partie dans notre rôle qui est vraiment, je sais toujours, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête pendant l'intervention, mais il y a une autre portion dans notre tête qui s'occupe du bien-être de notre animal, de sa gestion, de où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est stressé, est-ce que je dois le retirer, etc. Donc, le rôle, c'est vraiment d'avoir comme globalement tout ça en tête dans l'intervention pour s'assurer que tout le monde est bien de part et d'autre et qu'on s'en va dans la direction de notre objectif qu'on va travailler. Donc, l'intervenant en zoothérapie ou le zoothérapeute, c'est vraiment le guide, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui met en place, comme je disais tout à l'heure, les effets bénéfiques, qui va réfléchir à comment on va atteindre l'objectif, est-ce qu'on fait ça avec le même animal, est-ce qu'on fait ça avec un animal différent. Donc, l'intervenant en zoothérapeute va vraiment être le levier, donc chef d'orchestre, mais aussi le levier relationnel et aussi au niveau, par exemple, de la structure. On n'a pas les mêmes structures qu'on ait un adolescent, par exemple, qui vit avec une problématique de dépendance que si on avait, exemple, une personne âgée en CHSLD, la structure comme telle, quand est-ce qu'on va introduire l'animal, est-ce qu'on a une certaine prise de conscience à faire, quels outils on veut transférer, etc. Donc, notre rôle est vraiment chef d'orchestre et guide, même au niveau, par exemple, du pérage. Donc, trouver le bon animal, comme je disais tantôt dans la définition, c'est on va aller trouver le bon animal qui va bien combler le besoin, mais qui va pouvoir aussi nous permettre d'atteindre un objectif. Donc, les effets bénéfiques de la présence animale, donc c'est nos leviers, donc c'est qu'est-ce que l'animal apporte qu'on va pouvoir introduire dans notre moyen d'intervention. Il y en a vraiment plusieurs, puis après, je vais vous donner quelques petits exemples pour vous aider à mieux comprendre. Donc, un des plus puissants qu'on voit au niveau des effets, c'est la motivation. Donc, la motivation d'apprendre à se connaître, la motivation de faire de l'introspection, la motivation de développer un outil, de parler de ses émotions, etc. D'aller juste marcher dans la rue parce que peut-être que j'en ai besoin pour aller me détendre, peut-être que j'en ai besoin parce que j'ai une problématique physique, etc. Donc, motivation. Après ça, on avait le fameux facilitateur social que j'ai parlé en début de rencontre. Donc, c'est plus facile d'entrer en relation, de travailler des habiletés sociales. On a, par exemple, l'effet miroir. Donc, l'effet miroir, c'est l'animal qui va nous renvoyer certains comportements, certaines énergies qu'on a, certaines émotions pour en prendre connaissance. On a tout ce qui est du domaine de la projection. Donc, ça veut dire le chien ou l'animal qu'on amène, par exemple, on va se permettre de verbaliser des choses qu'on n'aurait pas nécessairement peut-être verbaliser qui est de notre intérieur. Donc, nos émotions, je ne le trouve pas beau, je le trouve beau, je l'aurais chez moi, je ne l'aurais pas chez moi, etc. Donc, en majorité, on est autour de ces effets-là. Pour vous donner un exemple au niveau de comment on utilise comme l'effet bénéfique la présence animale, puis on l'introduit dans l'intervention, je vais donner d'autres petits exemples. Je ne sais pas, on veut faire réaliser un jeune qui est agité, puis qui a besoin de, par exemple, apprendre à gérer ses émotions, mais dans une première séquence au niveau de l'intervention, on va peut-être mettre un animal qui a une personnalité vraiment pareille, donc, par exemple, qui va être agité, qui, pas négativement, mais qui va être peut-être un peu partout. On va avoir de la misère à lui demander assis, couché, qui est comme un peu partout. Donc, on va aller faire une certaine prise d'informations. Donc, on va aller voir qu'est-ce que, par exemple, le participant conscientise de ça, est-ce qu'il se réfère à ça, est-ce qu'il se projette. Quand on lui demande, par exemple, quels sont les outils qu'on pourrait travailler pour cet animal-là, bien, il va clairement nous fournir l'information plus clairement par rapport à ce qu'on va faire avec cet animal-là, donc qui est en train de se projeter, donc qui est en train de nous fournir ses propres outils. Il ne s'en rend pas nécessairement compte parce qu'un autre effet de la présence animale, c'est vraiment qu'on abaisse nos barrières, donc on ne voit pas où est-ce que l'intervenant nous amène, qui est une belle chose parce qu'on se laisse comme plus aller. Si je reprends mon exemple, bien, je viens de faire une prise de conscience, peut-être que l'animal était comme, il me ressemblait, etc. Bien, dans une deuxième séquence, bien, souvent, on va retravailler sur ce même candidat-là en disant, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'animal pour l'aider? Donc, on met en place des outils, mais on commence par le travailler à l'externe. C'est-à-dire, on commence à le travailler, par exemple, pour l'animal qui est présent devant eux, puis après, on est capable d'aller comme généraliser au travers d'autres rencontres et dire, je ne vais pas être amené à un animal plus stable, plus calme, mais après ça, l'angle de travail, ça va être vraiment le client, mais il va avoir comme fait une prise de conscience, travailler les outils à l'externe avec l'animal, il va être capable comme beaucoup plus facilement de réintégrer ces outils-là par la suite. En fait, notre implication au grand chemin, c'est vraiment d'être un moyen d'intervention complémentaire, multidisciplinaire, donc comment ça fonctionne, comment ça se passe aussi. En fait, c'est les centres qui nous interpellent selon leurs besoins, ça peut être un besoin de groupe, ça peut être un besoin individuel parce qu'on a un jeune qui veut quitter, ça peut être un objectif qu'on travaille cette semaine, puis qui est plus, par exemple, qui est plus difficile à atteindre, qui est difficile à comprendre, surtout qu'on travaille souvent des thèmes un peu plus abstraits, je veux dire, comme la communication, les habiletés sociales, la gestion des émotions, qu'est-ce que ça mange en hiver, souvent mon expression, qu'est-ce que ça mange la communication, qu'est-ce que ça veut dire telle chose, c'est-ce que ça veut dire mon énergie, mon implication, c'est tous des termes et ma motivation, par exemple, donc ce sont tous des termes abstraits à laquelle on peut venir mettre une image, on peut venir pratiquer des choses, donc on devient vraiment un moyen de mise en action pour comprendre des choses qu'on nous répète souvent, mais qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas physique, je le vois pas, donc qui est vraiment un peu plus abstrait, puis on va venir mettre une image, donc ça facilite ça. Donc notre implication, c'est vraiment, nous, on est vraiment là de façon ponctuelle, donc l'important aussi de travailler comme en multidisciplinaire, en pluridisciplinaire pour vraiment s'assurer qu'on vient semer des graines, donc on vient faire, par exemple, certaines prises de conscience, des outils, pour que ça perdure, ça doit être comme réinvesti, donc souvent les intervenants planchers ou les professionnels sont vraiment impliqués durant l'intervention en zoothérapie pour les observer, pour faire du réinvestissement, donc c'est là vraiment la belle qualité au niveau du moyen complémentaire. Les projets, en fait, comment ça se passe actuellement, on a eu plusieurs projets au grand chemin, plusieurs qui sont encore en route, donc on a travaillé pendant presque deux ans sur l'intergénérationnel, donc c'était vraiment d'aller accompagner les jeunes qui allaient visiter des aînés dans les CHSLD, dans des résidences privées, etc., au travers d'une activité de zoothérapie, donc où est-ce qu'on joue sur le facilitateur social, donc on met deux clientèles complètement différentes, qui vivent des choses différentes ensemble, au travers d'une intervention en zoothérapie de groupe, puis par la suite, on termine avec un réinvestissement, une réflexion, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a fait vivre pour intégrer ça dans le cheminement de thérapie du jeune ou dans sa vie de tous les jours. On travaille beaucoup aussi juste avec les jeunes, comme je mentionnais, puis on a, depuis presque deux ans, on travaille beaucoup par enfant, donc le rôle parental, la communication entre eux, comment résoudre des problèmes, comment bien communiquer, etc., donc on fait ça en pluridisciplinaire, donc en présence du travailleur social et tout ça, donc on essaie de les mettre ensemble dans un cadre nouveau pour apprendre à réparer peut-être des choses, travailler des choses, avoir une autre perception, donc c'est pas mal comment ça se passe au grand chemin avec nous. Donc, est-ce que nos interventions sont différentes au niveau de la cyberdépendance que des problématiques autres au niveau de la dépendance? La réponse, c'est oui. Ça dépend toujours aussi de la modalité d'intervention. C'est sûr qu'on est en modalité de groupe, on essaie quand même d'avoir un objectif global, un pairage aussi global. Par contre, si on prend des objectifs au niveau plus précis en cyberdépendance, on travaille énormément les habiletés sociales, les précurseurs à la communication. Pourquoi? Parce que j'ai pas été en contact peut-être avec des gens, c'est difficile, j'étais devant mon écran, la communication est complètement différente qu'en personne, en réel. soutenir le regard visuel, être capable d'avoir un certain contact approprié au niveau physique, comment entrer en relation, c'est quoi les étapes pour entrer en relation, comment je demande quelque chose, donc au niveau verbal, comment je le fais, au niveau de mon corps, comment je me positionne pour entrer en relation, comment j'interprète l'autre, etc. Donc, au niveau des habiletés sociales, il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Puis ça peut être comme très intimidant de travailler ces fameux précurseurs à la communication-là avec un intervenant parce que, peu importe, le jeune peut se sentir jugé, c'est pas facile. On lui répète ce qu'il doit faire, mais c'est pas toujours clair. Donc, au niveau de l'animal, ça devient plus facile, en fait, de créer un lien, entrer en relation, parce que l'animal juge pas nécessairement comment ça va se passer, comment s'il y a des maladresses quelconques. Donc, le pérage est différent. Je donnais l'exemple tantôt, on veut faire une prise de conscience. Avec cette clientèle-là, plus ou moins, on veut repartir à la base. Donc, souvent, on va avoir un pérage avec un animal qui a un beau social, donc qui va d'emblée venir demander quelque chose en regardant, qui va venir offrir un comportement, qui va avoir des élans volontaires pour venir comme initier ce fameux lien-là, ce fameux contact-là, pour que ça devienne comme plus facile, par exemple, pour ce jeune-là. Même chose, donc, ça nous amène à travailler toutes des choses en réel. Donc, on sort du virtuel pour venir travailler des choses en réel, donc des mises en action, pratiquer des choses. Puis, ça permet de s'exposer vraiment graduellement, comme je disais, de commencer avec l'animal, puis par la suite, être capable de peut-être aller dire bonjour à quelqu'un dans mon groupe, à l'extérieur, dans le corridor, etc. On va retravailler aussi un petit peu comme tous les besoins de base. Donc, souvent aussi, ils ont peut-être négligé de manger, boire, etc. Donc, des fois, on a retourné vraiment à la base de notre pyramide des besoins pour dire, bien, je vais t'accompagner pour reprendre ta routine au niveau, par exemple, de tes soins, de qu'est-ce que tu manges. Donc, ça nous permet vraiment un espace pour discuter, mais encore une fois, pour venir comme pratiquer certaines routines. Puis là, des fois, les routines, ça a l'air un peu enfantin, mais pas du tout, c'est comme fait dans le plaisir. Le participant, c'est pas nécessairement qu'on est en train de parler de lui, mais il est en train d'imbriquer certaines connaissances. Donc, si je fais la différence, par exemple, avec quelqu'un qu'on va travailler en cyber, qu'on travaille avec d'autres problématiques, bien, des fois, on va avoir plus de prises de conscience au niveau de notre pérage et tout ça, parce que ceux qui sont en cyber, des fois, c'est ça. Socialement, ils sont à une autre vitesse. Donc, des fois, c'est plus complexe en groupe, par exemple, d'aller atteindre l'objectif, mais c'est dans notre repérage puis dans notre structure au niveau des exercices que ça peut faire la différence, puisque quelqu'un qui a une autre problématique, bien, des fois, sont à l'aise socialement. On parle d'influence des autres, on parle de motivation, on comprend comme certaines choses, sont capables d'influencer d'autres éléments. Donc, c'est vraiment, ils sont vraiment travaillés différemment, moins qu'ils soient mis dans le même groupe, mais on s'adapte quand même au cœur de ce groupe-là. Sous-titrage ST' 501